Salut les sucrés j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette première vidéo dans la pâtisserie c'est quoi ? On réalise cette série de vidéos pour qu'on puisse comprendre l'importance des ingrédients en pâtisserie et surtout comprendre les réactions chimiques parce que ce n'est pas juste en mélangeant la farine des oeufs et un peu de sucre qu'on obtient un gâteau ce qui fait un bon pâtissier avant tout c'est ses connaissances sur les ingrédients et savoir rattraper une recette quand il sait qu'il a loupé. Sur cette première partie on va voir la gélification et surtout la gélatine. Alors déjà avant tout la gélatine c'est quoi ? De base c'est un ingrédient qui permet de gélifier des bavaroises, des mousses de fruits ainsi que certains conflits. Mais avant de voir son utilisation et ses caractéristiques on va surtout s'attarder un tout petit peu sur l'historique et aussi comment aller fabriquer. Il faut savoir que la première gélatine a été obtenue à la fin du XVIIe siècle par un certain Denis Papin qui la voyait comme un substitut à la viande pour les populations pauvres. C'est qu'au début du XXe siècle qu'on s'est aperçu qu'une consommation exclusive de gélatine pouvait entraîner des troubles graves déficitaires car la gélatine ne contient que huit des neuf acides aminés que le corps a besoin. C'est pour ça qu'elle a été classifiée comme ingrédient. La gélatine est extraite d'os, de cartilage ou bien de peau issus de porc ou de bœuf mais aussi du poisson avec les arêtes et la peau. Pour la fabrication de la gélatine tous les abats vont subir un pré traitement. En fait ils vont d'abord être nettoyés, dégraissés et aussi on va retirer tous les poils. Il y a trois méthodes d'extraction. La première méthode d'extraction il va y avoir une méthode à l'acide qui va durer entre 10 à 48 heures. Elle est surtout appliquée pour tout ce qui est gélatine de porc. La deuxième méthode d'extraction ça va être un traitement alcalique qui est surtout utilisé pour des collagènes beaucoup plus complexes comme le bœuf. Et pour la troisième méthode d'extraction ça va être un traitement enzymatique qui permet d'avoir justement une gélatine qui est beaucoup plus pure avec un meilleur ennemi. Collagène obtenu va être converti en gélatine via un traitement à l'eau chaude avec un pH adapté. C'est une extraction qui va se faire en plusieurs étapes. Une fois l'extraction finie la gélatine va être raffinée donc elle va subir une filtration avec une clarification. Puis il y aura une évaporation et une stérilisation. Puis pour finir ça sera un séchage et un broyage. Notre petit point d'histoire et de fabrication est fini. On va voir maintenant en fait les différentes gélatines et surtout son degré de collage qu'on appelle le bloom. Les choses à savoir le pouvoir gélifiant de la gélatine se comprend entre 50 et 300 bloom. Il indique que plus le bloom va être haut et plus le pouvoir gélifiant sera fort. Il y a en pâtisserie trois couleurs différentes donc on a la gélatine bronze, la gélatine argent et la gélatine or qui ont toutes les trois en fait un pouvoir de collage différents. Pour la gélatine bronze elle a un bloom qui est compris entre 150 et 160. La gélatine argent a un degré de 180 et la gélatine or a un collage de 200 à 210. Pour la recette en pâtisserie, quand on indique un grammage de gélatine, ça sera toujours une gélatine or qui a en fait un pouvoir de collage de 200 bloom. Si justement il est en dessous, généralement le bloom de la gélatine est spécifié. Quand vous achetez de la gélatine, n'hésitez pas à regarder justement sur le paquet ou généralement si vous achetez sur internet vous pouvez carrément le spécifier dans votre recherche. Donc je vais vous mettre un petit exemple au niveau de l'écran pour un petit calcul. Si justement vous avez une gélatine à 150 et que dans la recette c'est précisé d'avoir une gélatine à 200 bloom, on va multiplier votre poids de gélatine par 100 degrés de collage puis diviser par le degré de collage que vous avez. Exemple 4g de gélatine x 200 divisé par 150 ce qui va nous donner un résultat de 5,33 mais généralement en pâtisserie on arrondit toujours au supérieur donc on va mettre 6g de gélatine. On va voir ensemble comment on utilise la gélatine et surtout comment l'utiliser de manière optimale. La gélatine on peut la trouver de deux manières différentes soit en poudre soit en feuille et c'est là où justement il faut faire attention parce que son hydratation selon qu'elle soit en poudre ou en feuille en fait est vraiment différente. Pour hydrater une gélatine ça se fera toujours avec une eau très froide voire même glacée et ça sera au minimum 30 minutes avant utilisation. Pour une gélatine en poudre on va hydrater jusqu'à 6 fois son poids c'est à dire que pour 2g de gélatine poudre on va utiliser 12g d'eau alors que pour la gélatine feuille on va hydrater jusqu'à 7 fois son poids en eau donc pour 2g de gélatine on va utiliser 14g de gélatine. Au niveau de l'utilisation de la gélatine on va on peut l'utiliser de plusieurs manières donc on va l'utiliser dans les sorbets et les crèmes glaciers on peut l'utiliser pour les espumas ou bien pour certaines mousses de fruits que ça soit à base d'oeufs ou à base de fruits mais aussi pour réaliser des coulis gélifiés ou bien des inserts à entremets. Je vais vous mettre un petit tableau avec justement le récapitulatif du grammage au litre en fait de la gélatine à utiliser selon les desserts vous voulez réaliser. Et je vais vous mettre un deuxième tableau avec les effets de la gélatine pour vos recettes pour que vous puissiez avoir un effet émulsifiant, texturant. Alors petit point important en fait pour la gélatine quand on l'incorpore, la gélatine a un point de fusion en fait qui est à 55 degrés et il ne faut en aucun cas en fait dépasser les 80 degrés en température parce que ce qui va se passer c'est que vos gélatines va totalement se désagréger et en fait n'aura plus ce pouvoir gélifiant que vous aurez besoin en fait pour réaliser vos mousses. Quand vous réalisez des desserts avec des bases de citron, d'ananas, du kiwi, de la mangue, du fruit de la passion, un petit conseil, faites bien bouillir en fait ces purées de fruits car elles contiennent une enzyme qui va justement s'attaquer en fait à la gélatine et qui va rendre votre recette totalement liquide ou du moins qui aura vraiment du mal à se tenir. Donc pensez vraiment bien à bien faire bouillir vos purées ou vos jus avant utilisation, ça permettra justement à ce que vos gélatines en fait se tiennent correctement. Et dernier point pour finir la vidéo, on va éviter de congeler tout ce qui est insert gélifié aux fruits ainsi que confit. On va surtout utiliser de la pectine mais ça, ça sera pour une autre vidéo. Quand justement on met ces types d'inserts au congèle, en fait la gélatine est totalement déstructurée à cause de la cristallisation de l'eau, ce qui aura en fait pour effet lors de la décongélation d'avoir un rendu important d'humidité qui pourra malheureusement abîmer les décès. Notre première partie sur la gélification est maintenant finie. Si vous aimez la vidéo, likez et partagez. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si justement vous voulez plus de vidéos de ce type là. A la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501